Pour cet épisode rénovation, nous voici perchés dans la montagne, entre rivière et forêt, dans une maison qui n'a pas respiré depuis longtemps. Et on va commencer par refaire une des chambres, parce que c'est important de faire des bons dodos pour être en forme. Nous avons donc trois candidates. La chambre jaune, avec ses jolies fresques d'humidité. Un petit peu plus loin, nous avons la chambre bleue, un peu plus petite, mais avec un joli potentiel. Et enfin, la chambre jaune et bleue, avec ses deux coloris de papier peint, c'est celle que je vais refaire, parce que c'est la plus proche de la salle de bain. Ce qui est plutôt pratique. Bon, on va commencer par vider la pièce. Picasso. On commence à y voir plus clair. On va pouvoir retirer ce papier peint, qui, je sais toujours pas pourquoi, est jaune d'un côté de la chambre, et bleu de l'autre. En tout cas, pour une fois, l'humidité a eu un bon côté, et m'a bien aidé pour tout décoller. Pour les restes de colle plus tenaces, on humidifie avec une éponge, on attend quelques minutes, et avec un peu de chance, il devrait se décoller simplement. Partout où ça sonne creux, faut retirer. Je sais que ça fait mal au cœur, mais comme ça, on peut se dire qu'on repart sur de bonnes bases. On en profite aussi pour bien dégager les fissures, avant de les reboucher, et on retire les plaintes en carrelage. Bon allez, on va faire les courses pour reboucher tout ça. Cet épisode est sponsorisé par Monsieur Bricolage, donc un grand merci à eux de rendre cette vidéo possible. Bon allez, de retour, on perd pas de temps, et on rebouche tous nos dégâts. Dans un premier temps, au plate, ou enduit de rebouchage. Puis, on vient lisser tout ça, avec un enduit plus fin. Et après, vous connaissez la suite. On pense. Ensuite, on repeint le plafond, et on fait une petite sous-couche blanche partout. J'ai hésité à repeindre les fenêtres, mais je pense que ça va apporter de la luminosité, et dégager la vue en retirant cette barrière foncée, qui nous sépare de l'extérieur. Alors si, comme moi, vous savez pas trop peindre, on peut retirer les bavures une fois que c'est sec, avec une lame de cutter. Pour finir, on place des petites baguettes pour la jointure, avec le mur. Ok, donc les fenêtres sont peintes, on a la sous-couche blanche. Maintenant, on va passer à notre peinture fière. J'ai envie de faire un contraste entre le plafond et les fenêtres qui sont en blanc, donc on va partir sur un beigelin pour la couleur des murs. Et le petit moment satisfaisant. Avant de recouvrir ce carrelage flambé, on met un pare-vapeur. Parfois c'est intégré dans les sous-couches, mais il faut vérifier, parce que c'est très important pour éviter les remontées d'humidité, et donc se retrouver avec un sol qui gondole dans le futur. J'ai pris un stratifié genre chêne blanc, ça devrait être cool. Petite sous-couche, pour que le stratifié soit bien douillé, et on commence la pose. Et bien, ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi diable il a fait des traces au mur ? Et bien, c'est parce que je vais faire un bardage en bois sur le mur derrière le lit. On mettra les petites lampes de chevet, et une étagère qui viendra par-dessus. Voilà. On trace au mur l'espacement, pour éviter les mauvaises surprises, et on peut découper les lamelles qui serviront à faire le bardage. Je vais les faire de 7 cm de largeur avec du médium. Mais c'est aussi possible de prendre directement des tasseaux, en peint par exemple, c'est juste que ce sera un peu plus cher à la fin. Le médium boit très vite la peinture, donc le plus fin, on va poncer les côtés, le mieux ce sera pour la peinture. Poncer ? Pas poncer. On en profite aussi pour casser un peu les arêtes au papier de verre. Ok. Donc, sur toutes mes lamelles, j'en aurai deux qui vont servir à mettre les lampes de chevet, et les interrupteurs. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser la défonceuse pour faire des rainures, et cacher tous les câbles. Ouais, c'est partage. On va installer tout ça. Bon, vous vous doutez bien que j'ai pas envie d'attendre demain pour voir ce que ça donne. Donc on va se faire une nocturne pour tout installer. On commence par poser les plinthes qui vont servir de base. Puis, place aux lamelles verticales. Bon, il y en a deux, mais c'est normal, c'est là pour les moules que je fais. Avant de continuer avec les lamelles horizontales, il faut mettre les équerres des étagères. Pour ça, j'ai fait des genres d'encoches sur certaines lamelles verticales, et des grosses rainures sur les horizontales. Comme ça, une fois que les équerres seront vissées au mur, elles seront au calme derrière. Donc voilà, je vais commencer par fixer mes équerres. Et ensuite, j'irai coller mon bardage. Petit coup de mastic pour faire les jointures. Comme ça, avec la peinture, ça devrait être presque invisible. Revenons maintenant aux lumières. Voilà à quoi tout le bazar de tout à l'heure a servi avec les rainures. Et on ne va pas s'arrêter aussi près du but, donc on essaye les lumières avant d'aller se coucher. Souvenez-vous, il y avait quelques traces vertes au mur. C'était mes essais pour rendre ma peinture plus verte. A gauche, c'est la couleur d'origine, et à droite, c'est le mélange que je vais utiliser. Voilà ! Ok, on peut réinstaller les étagères et les lumières. Excellent ! Et cette fois-ci, on fixe bien l'étagère parce qu'elle ne bougera plus. Enfin, j'espère. Ça commence à être proche du résultat. On met les plaintes et on arrête de mettre des coups de marteau partout pour passer au meuble. Il y avait cette armoire énorme dans la chambre. Je l'ai gardée parce que c'est pratique, mais je l'ai repeinte en blanche pour qu'elle soit plus discrète. Ensuite, il y avait cette petite commode, que je pensais en bois massif, mais finalement, c'était du plaqué. Donc on va aussi la peindre, mais cette fois en verre pour rester dans le thème de la chambre. et pour le reste des meubles, j'ai quasiment tout commandé chez MADE. Par contre, plutôt que de me voir galérer à monter tous les meubles, je vous propose qu'on laisse faire la magie du montage pour l'aménagement. Je l'essage ! Eh bien, c'est cool ! Bon, par contre, ici, ça me paraît un petit peu vide l'espace, donc je vais fabriquer un banc et ça permettra de poser les affaires le soir. Tout ça, tout ça, quoi ! Il y a un petit peu de brume ce matin, c'est très joli ! Il reste quelques gros blocs de bois de lait lagage des arbres, donc ce sera parfait pour faire l'assise du banc. Maintenant, il faut que je trouve du bois mort pour essayer de faire les pieds du banc. Ah, celui-là, il est pourri ! Il me faudrait un truc le plus droit possible. Ça, c'est pas mal, ça ! Eh bien, j'ai ce qu'il me faut, je rentre ! On retire l'écorce et on découpe à 40 cm. C'est suffisant, je pense, pour un petit banc. Rabotage de l'assise avant de faire les trous pour les pieds. Et pardon aux copains qui étaient tranquillement en train de manger l'écorce de mon banc, mais il va falloir aller manger ailleurs. Bon, parfait ! Il n'y a plus qu'à mettre les petits pieds. Et donc, voici le résultat de notre chambre jaune et bleue qui est devenue la chambre verte. Oui ? Je devrais pouvoir faire une machine qui fait ça dans la prochaine vidéo faisant comme ça. Sous-titrage ST' 501